Retour en 46 avant notre ère. Cléopâtre règne désormais sur l'Egypte avec le soutien de Jules César. Pourtant le couple ne peut pas se marier, car selon les règles de la dynastie, elle doit épouser son frère. Elle en a déjà éliminé un, il lui en reste un dernier. Cléopâtre épouse Ptolémée XIV dans un mariage de façade, tout en continuant sa relation avec Jules César. Le Romain semble littéralement amoureux de Cléopâtre, de sa puissance et de son savoir. Car Cléopâtre est certainement l'une des reines les plus cultivées que l'Egypte ait connue. Ses connaissances, elle les perfectionne depuis son plus jeune âge sur les bancs du plus grand centre intellectuel du monde, la mythique bibliothèque d'Alexandrie. Le Romain